C'est une ancienne maison de retraite occupée depuis le 19 mai par des sans domicile fixe, des précaires et des migrants qui représentent la majorité des résidents. En tout, 160 personnes dont une vingtaine de mineurs isolés qui devront quitter les lieux dans un délai de deux mois. Un répit de trop courte durée pour les demandeurs d'asile que nous avons rencontrés. Il n'y a pas que des Guinées ici. Il y a les Somaliens, il y a les Soudanais, il y a les Afghans, il y a beaucoup de monde ici. Et on a besoin d'un toit. Donc avec l'hiver aussi qui vient, c'est pas facile de vivre dehors. Donc c'est pas facile. Ici là, il y a deux familles, il y a des enfants. En tout cas, on est tellement nombreux, tellement nombreux en tout cas que dans deux mois, évacuer les lieux, ça ne serait pas vraiment bon. Des sans-papiers qui pourraient donc se retrouver à la rue alors que les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont saturés. Avocate d'une quarantaine d'entre eux, Maître Aurélie Sinoir, avait plaidé pour un répit supplémentaire de neuf mois. La décision rendue par le tribunal d'instance de Rouen suscite son inquiétude. La ville de Rouen, propriétaire du hameau des Brouettes, avait proposé une solution de relogement au centre Colette-Hiver. Une solution qui, selon l'avocate, n'offre aucune garantie. Il y a une place de 80 personnes sur le site de Colette-Hiver. Les résidences sont 160. Imaginons que le site Colette-Hiver est ouvert, comment est-ce qu'on déciderait qui a la priorité ? Combien de temps est-ce qu'ils seraient hébergés ? En parallèle, comment les démarches de sociabilisation et régularisation administrative seraient-elles faites ? Donc c'est extrêmement flou. Dans un communiqué, la ville de Rouen persiste et demande à la préfecture de prendre en charge la réouverture de Colette-Hiver qui sert d'hébergement d'urgence durant la période hivernale. Jouant par téléphone, le secrétaire général de la préfecture Yvan Cordier assure que le site n'a pas vocation à accueillir ce type de public mais promet que l'Etat étudiera au cas par cas la situation administrative des demandeurs d'asile une fois que les occupants auront quitté le hameau des Brouettes. La juge aussi, c'est sûrement pas qui le sait. Merci. Merci.